... Yves Romer et BRGM ensemble, ça fait plaisir de vous voir. Alors, je vous présente Elodie. Vous êtes biologiste, chercheur en biologie marine à Yves Romer. C'est l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Vous êtes au laboratoire de physiologie des invertébrés et vous étudiez les effets de l'environnement et du réchauffement, enfin du changement climatique sur la physiologie des bivalves et en particulier... ...des huîtres. Les huîtres, c'est bien ça. Alors, comme vous êtes également ambassadrice d'Yves Romer, est-ce que vous pouvez nous présenter votre organisme en quelques mots ? Alors, en quelques mots. Alors, peut-être déjà en quelques chiffres. Vous dire qu'on est à peu près 1500 permanents à travailler à l'Yves Romer. L'Yves Romer, c'est composé de cinq centres avec notamment quand même 25 implantations sur le littoral côtier. On a aussi une flotte océanographique assez importante et des sous-marins. Que de chance ! Oui, on a beaucoup de chance. On travaille... Donc, on a plusieurs missions. On a des missions de recherche, bien évidemment, mais aussi d'expertise, d'innovation et d'appui à la puissance publique, aux politiques publiques, donc pour répondre à des questions de l'État. Et vous vous en doutez, vu l'acronyme de notre institut, on travaille sur tout ce qui est les milieux marins et les ressources biologiques qui sont associées. Voilà en quelques mots. Très bien, merci beaucoup. Vous avez un point commun, c'est que vous travaillez ensemble sur les questions de changement climatique. Ça va être passionnant. Je me retourne vers vous, Elodie. Vous... Alors, on va parler des huîtres. C'est vrai que vous n'avez jamais... Ça fait 15 ans que vous travaillez sur les huîtres, vous n'avez jamais mangé d'huîtres ? Je dois l'avouer, oui. Je les aime trop pour ça. Je comprends. Bah, chacun sa façon d'aimer les huîtres. C'est ça. Exactement. Alors, vous dites que l'huître est un révélateur, un buvard du réchauffement climatique et de l'environnement. Ça veut dire quoi ? C'est ça. Buvard, on peut aussi dire une sentinelle du climat. Oui. Alors, pour trois raisons assez simples. C'est que l'huître, quand elle est adulte, elle est fixée. Elle ne peut plus bouger. Oui. Elle est bintique. Donc, elle ne va pas pouvoir s'échapper en cas de danger. L'autre raison, c'est qu'elle est... C'est un animal qui est ectotherme. Alors, ectotherme. Ectotherme, qui ne régule pas sa température. Donc, c'est finalement la température de l'environnement qui va complètement influencer son métabolisme. Oui. Et elle va être tributaire de toutes ses variations climatiques et elle ne va pas pouvoir le réguler. Et le troisième, on va dire, aspect, c'est qu'elle filtre énormément. Une huître peut filtrer de 4 à 5 litres par heure. 4 à 5 litres d'eau ? Oui. Oui, tout à fait. Par jour, pardon, excusez-moi. Ah, par jour. Et donc, en fait, elle va filtrer tout ce qui se passe dans l'environnement. Que ce soit bon ou pas. Voilà. Exactement. Et donc, en cas de pollution, elle va filtrer. On en reparlera. Mais donc, c'est pour ça qu'on utilise cette huître un peu comme une souris de laboratoire à l'instar de la souris en médecine, de la drosophile ou d'autres animaux qui sont vraiment des espèces modèles. On obtient des résultats sur ces animaux et on peut facilement les extrapoler à d'autres espèces. Élodie, dans votre laboratoire, vous travaillez aussi sur les micros et nanoplastiques ? Oui, tout à fait. Donc, c'est extrêmement intéressant. Donc, pas moi particulièrement, mais des collègues au laboratoire travaillent sur ces aspects-là. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, alors je préfère me reprendre assez bien 4 à 5 litres par heure. Ah, par heure ! Voilà, que l'huître filtre. Et donc, évidemment, lorsque les microplastiques vont faire la taille de sa nourriture, donc du phytoplankton, c'est-à-dire, elles vont confondre ça et elles vont l'ingérer. Et donc, on étudie vraiment ces processus-là. On voit, donc, en traçant le parcours du plastique dans l'animal, qu'il va être ingéré, mais il va aussi être excrété. Donc, il ne va pas rester. Par contre, il va y avoir quand même des dommages collatéraux au fait de filtrer comme ça du plastique. Et des choses auxquelles on ne pense pas forcément, c'est que le plastique, il va causer des problèmes physiques, évidemment. On se doute bien. À l'animal ? À l'animal, on imagine bien que si nous aussi, on en absorbe, ça ne va pas nous faire du bien. Mais ça va aussi poser des problèmes d'ordre biologique et chimique. Parce qu'un plastique, il n'est pas vierge. Il va avoir sur lui des polluants, des pesticides, tout un tas de choses qui vont, en fait, empoisonner l'animal. Et on a montré aussi récemment que sur ces microplastiques, des algues toxiques, pour le coup, pouvaient se coller, s'agréger et être ingérées. C'est comme des petits radeaux. Exactement. Et donc là, c'est vraiment très, très maléfique, on va dire, pour les animaux qui les filtrent. Donc à étudier de très près. Puis ça va évidemment entrer dans la chaîne alimentaire. Donc je pense que ça n'a rien de bon, effectivement. On revient sur le cœur de vos études, c'est-à-dire les questions de changement climatique. Alors vous, vous travaillez sur l'huître à la fois dans des laboratoires et en milieu naturel. On va dire d'ailleurs, on va voir des images de l'endroit où vous travaillez. Pourquoi en laboratoire et en milieu naturel ? Alors, effectivement, on travaille dans ces deux endroits parce que c'est des approches qui sont totalement complémentaires. Donc on va travailler ce qu'on appelle en milieu contrôlé, en laboratoire, avec des laboratoires assez sophistiqués qui vont nous permettre de vraiment contrôler chacun des effets que l'on veut étudier. Et surtout les séparer parce que si on veut connaître l'influence, par exemple, de la température sur nos animaux, on va avoir besoin de fixer les autres paramètres et de faire en sorte, par exemple, que la nourriture que les animaux vont avoir à disposition ne varie pas. Parce que si on fait varier les deux en même temps, on ne saura pas s'il y a un effet, si ça vient de la température ou de la nourriture. Donc vous vous isolez vraiment bien chaque étude. Exactement. Et donc on peut, avec nos outils aujourd'hui, travailler sur plein de paramètres, la température, la nourriture, les algues toxiques, l'acidité, la variation du pH, l'oxygène. Donc on peut contrôler tous ces paramètres séparément. Par contre, à un moment donné, on est quand même bien obligé de retourner dans le milieu naturel parce que ce qui se passe dans la vraie vie, c'est l'interaction de tous ces facteurs en même temps. Donc c'est pour ça que je disais que ces approches étaient complémentaires. On a besoin de faire des suivis dans le milieu naturel pour voir au final comment ces paramètres interagissent. D'accord. Alors l'huître, c'est quand même un animal assez costaud. Il résiste à beaucoup de choses. Elle résiste à beaucoup de choses. Elle est assez costaude. Les variations de température ? Les variations de température. Donc en fait, de par son mode de vie naturel, dans des zones de balancement des marées, elle va alterner des phases où elle est exondée, donc à l'air libre, et des phases où elle est immergée. Et donc en fait, elle va rencontrer au cours de sa vie ou même d'une journée des températures extrêmement différentes. Et les maximums et minimums, on peut aller jusqu'à 40 degrés quand elle est en plein soleil, à l'air libre, et puis elle peut avoir du moins de 2 degrés la nuit quand elle est sous l'eau. Donc elle est quand même assez robuste. Elle est capable aussi d'alterner, comme je viens de le dire, des phases émergées, immergées. Elle subit, ça on l'a découvert assez récemment parce qu'on suit maintenant les variations du pH à haute fréquence. Donc dans sa vie naturelle, finalement, elle subit des variations de pH qui sont assez importantes. Donc elle a quand même de base des capacités d'adaptation qui sont très très fortes. Par contre, ce qu'on cherche à étudier aujourd'hui, c'est où sont ces points de rupture ? Jusqu'où elle va être capable de s'adapter ? On imagine bien qu'à un moment donné, on va atteindre ce qu'on appelle des tipping points, des points de rupture, où l'huître ne sera plus capable de résister, de s'adapter. Et ce qu'on montre aussi aujourd'hui, c'est qu'en faisant varier ces paramètres, et puis en se plaçant dans les scénarios évoqués par le GIEC, que ce soit en termes d'élévation de température de l'eau, de l'air, de baisse d'unité de pH, quand on fait interagir ces facteurs sur la physiologie de l'huître, elle va résister certes, mais au détriment de certains facteurs. Son métabolisme va être altéré de façon assez simple, c'est-à-dire que si elle a trop chaud, elle va résister, mais ça va se faire au détriment peut-être de sa croissance, ou de sa façon de se défendre contre des pathogènes. Donc il va y avoir des compromis pour elle à faire. Et aujourd'hui, on constate dans la nature des conséquences liées à l'environnement, pas à la question du changement climatique, puisqu'il y a plus de mortalité chez les bébés, comment vous les appelez ? Ah oui, alors les bébés, on les appelle les naissins, ce sont des huîtres qui ont moins d'un an, et qui effectivement subissent chaque été des surmortalités. Beaucoup ? Beaucoup, oui. On est de l'ordre de 70% de mortalité. De mortalité ? Oui, tous les étés. Donc c'est lié à une maladie. Donc il y a des bactéries qui interviennent, mais aussi des virus, l'herpès virus. Et donc c'est un peu comme chez l'humain. Pour ceux qui sont porteurs de l'herpès, on peut être porteur de ce facteur-là, mais ne l'exprimer qu'à un certain moment. Asymptomatique, on en entend beaucoup parler en ce moment. Et quand on va avoir un herpès, un bouton de fièvre, c'est parce qu'on est fatigué qu'on est stressé. L'huître, c'est pareil. L'été, pour elle, c'est quelque chose d'assez stressant. Elle va avoir plus chaud. C'est une période aussi où elle va commencer à se reproduire. Donc elle va pouvoir exprimer sa maladie. Et là, en l'occurrence, c'est une issue mortelle pour elle, pour ces jeunes huîtres de moins d'un an. Et puis après, quand on parle de l'impact du réchauffement climatique, on le constate déjà avec cette huître creuse que l'on étudie beaucoup. C'est Crassus reagigas. Il faut savoir que c'est une huître qui a été introduite. C'est une huître japonaise. Quand on l'a introduite dans les années 70, on se disait, en fait, elle se reproduit, elle est bien. Elle a ses préférendums thermiques qui se situent au niveau du bassin d'Arcachon, au sud de la Loire. Ok. Voilà. D'accord. C'est celle que l'on trouve justement du côté de l'Héron, Arcachon, etc. C'est l'huître que vous allez trouver principalement dans ces bassins-là. Et ce qu'on constate au fur et à mesure des années, dans les années 83, on a commencé à la trouver en Irlande. Mais elle ne s'est pas déplacée avec ses petites pattes ? Donc c'est lié effectivement à des transferts liés à la profession. Oui. Mais le fait est qu'aujourd'hui, elle s'y sent bien et elle est capable de s'y reproduire de façon maintenant naturelle. Donc certes, l'homme y a un peu aidé. Mais aujourd'hui, on trouve cette huître creuse qui au début se sentait bien à Arcachon. On peut la trouver jusqu'en Norvège. D'accord. Voilà. Donc ça a quelles conséquences ? Parce qu'Yves Romère travaille aussi pour les producteurs. Actuellement, ça a quelles conséquences tout ça pour les productions d'huîtres ? Les producteurs doivent s'adapter en permanence parce qu'il y a sans cesse des variabilités. Donc c'est fortement lié aux variations du climat. Mais ils doivent donc anticiper cette mortalité. On vient de l'évoquer, de Nessin. Ils ne savent pas forcément chaque année combien de petites huîtres ils vont pouvoir récolter sur les collecteurs. Ça varie énormément en fonction des conditions météorologiques et donc à toute l'émergence de ces pathogènes. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez compliqué pour eux parce qu'il y a énormément de facteurs qui interagissent. Une dernière chose assez rapidement, l'acidification des océans dont on parle. On sait que c'est un animal avec une coquille calcaire. C'est ça. Donc là aussi, un autre problème. Alors l'huître, elle est robuste. On parlait tout à l'heure des expériences qu'on pouvait faire en milieu contrôlé. Donc en ciblant, en la mettant pour le reste avec de la nourriture comme elle aime bien, de la température comme elle aime bien, mais avec un pH prévu par le GIEC assez faible, le pire qui soit prévu mais probable. On a vu que quand même, elle était assez résistante et qu'il y avait peu de fonctions physiologiques qui étaient altérées. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ce qui l'est moins, c'est quand on a rajouté d'autres facteurs de stress. Et par exemple, quand on couple une diminution de pH avec des hausses de température et des pathogènes, là pour le coup, ça fait beaucoup. Et donc l'huître va être moins résistante. Fragilisée. Fragilisée par aussi sa coquille qui va être plus fine. Sous-titrage Société Radio-Canada Fragilisée.